Salut ta sur YouTube, on va changer pour une fois, on va faire un challenge, on va faire Baptism by Fire où on va jouer Bethany visiblement et ce qu'on va débloquer si on réussit ce challenge est le Sigil of Baphomet un objet qui permet donc d'être invincible pendant une seconde quand on tue un ennemi en sachant qu'on peut, si on tue plein d'ennemis rapidement, on peut cumuler jusqu'à 5 secondes de bouclier ah oui non c'est pas Baptism by Fire, c'est Bloody Mary Bloody Mary, Bloody Mary, oui Dionysos bien sûr alors, ah on commence avec le truc qui nous nique nos cœurs au début de l'étage là, ce trinket de chiottes ah oui et on joue Bethany qui ne peut pas avoir de cœur bleu ah oui 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 d'accord je vois la baise commençons avec 4 cœurs, nous avons le bouquin de Bélial et nous avons le petit truc de merde pour dropper plus de demi-cœur rouge ok ça a l'air fun c'est faux, ça a l'air infernal l'objectif c'est quoi ? Satan ? c'est Satan tout court là, c'est pas méga Satan allez, un jour j'aurais dû attendre ha la une trente de speed donc en vrai trouver un small rock ça serait nice Une petite sacrifice room là, parce que là on a de quoi faire. Autant plus qu'on va me prendre 2Maker à l'étage d'après. Oh là là, non je l'aurais pas. La sacrifice room ça aurait été extraordinaire là, on a 12Maker dans le niveau, peut-être encore plus dans ses flammes. Merci à vous. Ah oui c'est vrai que les challenges sont en normal mode, donc il y a des coeurs partout, oups. Quand je me fais toucher, je saine du cul ! Ah oui j'ai anemic blood ! Ok. Oh mais attends c'est prévu ça, c'est CID parce que c'est cheaté. J'ai la régène de vie toutes les 45 secondes avec ça. OUCH ! Alors là, si j'attends 45 secondes... C'est 45 secondes tout court ou il faut être quand même menacé ? Je sais plus. Non mais là c'est tous les objets sont là pour ce challenge là. Je sais plus s'il faut que je sois menacé. Ah les arnaques quoi. Placenta, in tout ça. 0 seed, ben c'est bien de la bonne moule. Non mais c'est quand même incroyable. Il doit y avoir un système où quand tu le fais pour la première fois, on te gave. Parce que là c'est vraiment les objets pour quoi. Euh par contre je... Elle vient pas la régène là. Ah c'est pas 100% la régène. Vas-y, je claque hein. Je vais perdre, je vais perdre, je le sers hein. Parce que là j'ai deux boss quand même à venir donc ça peut très mal se passer sur un accident. Un petit proc de placenta là. Au calme. Un petit drop de coeur de ce boss de... Non, 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 non. C'est pas bon. Attends ils font quoi les bleus ? Ils vont péter à... En larmes ? Panique pas, panique pas, panique jamais. Ils font rien. Saved. Ah oui en plus ça m'a donné masse de dégâts le truc qui m'a pourri au début du niveau là. Ça croit. Le problème c'est qu'à chaque début de niveau je vais me chier dessus quoi. Il me faudrait un yum art ou une connerie comme ça. Enfin mais tant qu'à faire, continuons, continuons à jouer craquer hein. Ah j'aurai jamais le temps d'essayer de piffer la secrète, ça me fait chier. Là y'a une sacrifice. Mais c'est à l'étage d'avant que j'avais besoin de sacrifice, j'ai 12 000 coeur sur le niveau. Non, sait-on jamais. Sinon, je go AFK dans cette salle là, pendant 1000 ans, on lance une game de TFT. Je dis ça hein. Ok, j'ai un plan, j'ai un plan. Ah mais non, mon Devil Deal dans le fion ! Putain, oh ! Putain y'a ça. En fait je voulais setup, j'ai oublié que je devais pas me faire toucher pour le Devil Deal. Moi j'étais en train de setup un truc pour mettre la bombe pour une Secret Room près de la Curse. Bon ça c'est une excellente nouvelle, on va faire la Sacrifice Room hein. Peut-être. Non bah on garde l'autre truc. Oh oui. J'arrive. Ah putain par contre, est-ce que je vais pas avoir mon Devil Deal ? Ça, ça serait vraiment triste hein. Ça risque d'arriver à cause de ma connerie. Ensuite, peut-être qu'avec la Sacrifice Room on va augmenter nos chances. La question c'est, est-ce que je veux tenter la Sacrifice Room avant ? Un cœur ici, j'ai pas tant de cœur ça. Deux. Trois. Sachant que là ça droppe pas des cœurs mais on est en normal. Même pas Blest ! Et je perds le 50-50 mais le jeu me baisse ! Toujours, toujours ! Ok, 48,5% mais Full Angel maintenant. Ça aurait été 100% si je m'étais pas fait toucher dans le niveau comme une merde. Oh oui, pas la Sinta. Reste plus qu'à espérer que le boss me droppe plein de cœur rouge. Nus. Nus. waouh en portail c'est très cool restock c'est très cool mais faut avoir masse argent il y a un coeur rouge le problème de la sacrificial c'est qu'elle va jamais me dropper de coeur rouge ah oui le proc je suis pas sûr d'avoir envie de me battre contre l'ange ah oui attendez 33% de chance d'angel room ah chiant parce que je vais prendre ça mais je vais le perdre mais en même temps on peut décider d'y aller est-ce que je tape l'ange ah oui mais j'ai mon fallait que je prenne ça après l'ange idiot con du nul nul et oui ah lui il est free normalement le blanc c'est juste ça voilà 33% de chance d'un objet angel room 67% de chance d'un soul arts mais je perds mon hp up non en vrai on se ah oui non mais j'ai pas de deuxième bombe pour taper un ange en plus il y a une bombe au shop non il y a un sac oui je sais que ça me tp pas l'ange ça drop un objet mais c'est juste que là j'ai mon coeur éternel et c'est lui qui va qui va douiller une bombe ah oui non j'ai pas besoin de bombe ça amène l'ange je suis con j'ai pas besoin de bombe non le but c'est pas méga satan c'est satan tout court cas ce caca qu'est ce qui vous intrigue là il y a juste un caca par terre ok oh le pire objet ah c'est cool parce que je vais avoir ma clé en tapant l'ange le plus nul à chaque fois confortable ah oui c'est quoi là c'est coins ou soul arts vas-y ah oui moi je veux la clé parce que ça donne beaucoup plus de chance d'avoir des angel room par la suite aïe 5 de dégâts ah oui c'est vrai que j'aurai eu beaucoup plus de dégâts si j'ai eu plus de coeur merci isaac contract là c'est bon ah mais j'ai quand même 100% de devil deal ah oui parce que le devil deal n'a jamais pop donc j'ai forcément un devil deal avant tout ok brah on est forcé de en premier en premier spawn de porte de boss d'avoir forcément un devil deal au début c'est vrai que je suis rentré dans l'angel room de manière frauduleuse oh oui il nourrit vieux pansement isaac contract placenta oh la et le child's art enfin le trinket alors avec le whole bandage là attention on peut rentrer dans la martingale bon d'accord dommage on aurait pu fermer du pognon hein oh allez le jeu est ralenti mais bon quoi qu'il arrive on aura toujours moyen de mourir dans les premières salles de chaque étage donc vigilance tout de même blanquette c'est cool ouais la petite blanquette surtout que j'ai pas de soul arts donc si jamais je me fais pas toucher pendant les tâches ça me permet de prendre une touche contre un boss c'est à 15 balles hein cependant c'est pour ça que j'aurais bien voulu que la machine de don du s'en tienne plus longtemps que ça il se teste avec le double drop peut-être ça vient ça vient ça vient fort j'ai trois bombes aussi pour chercher les secrets tigibank massmoney ouais mais euh on aura pas assez d'argent pour acheter tout hein oh la la royal hein ça peut être en haut ça peut être à droite ça peut être en bas voilà alléluia comment aimez-vous votre blanquette mon blanquette c'est l'invincibilité quand on rentre dans la salle du boss comment aimez-vous votre blanquette all right il challenge ah j'ai envie d'éternuer un boss qui peut être un peu pénible vu qu'à chaque fois je vais avoir ces trucs là esquivés de plus en plus et que j'ai pas assez de dégats pour le burst d'un coup là pour le faire exploser en quelques touches il est chiant là hein alors ensuite j'ai tellement de coeur qu'on pourrait se dire oui s'il y a un devil dit le fou pourquoi pas mais on est quand même un angel en on était parti en angel room et on a la clé donc on a beaucoup de chance de l'avoir on a de la régène de coeur bleu hein je pense qu'on essaye de jouer god room tout du long je vais vous voir la cursed euh oui c'est juste ah oui en plus euh je vais être très puissant au début de chaque étage vu que j'ai masse de coeur rouge et que l'autre truc il va me baise il va me bz oh là là on a presque pu acheter le piggy 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 ah en plus est-ce qu'au début de l'étage il y avait une synergie piggy je suis pas sûr oh non est-ce que est-ce que le les dégâts que je prends au début à cause de la croix ensanglantée ça va me donner de l'argent allez il y a de quoi prendre des dégâts dans le coin là gratos des piques des flammes j'ai tout niqué comme un con oui parce que là j'ai le droit de me prendre deux dégâts gratos quoi bah la curse room hein j'ai un coeur entier dans la salle du boss un coeur entier là donc je peux prendre quatre de dégâts voilà il y avait spider mode c'est ça enfin dommage ok hop pas mal ok alors avec le hold banded je récupère de la vie c'est du génie le build est imbattable ok très bien incroyable hop là et voilà cool life brah et plus 8 de dégâts forcément vu que j'ai pris tout de même moult coeur de dégâts en plus on est en stopwatch c'est à dire c'est les vacances hein et il se fait toucher il se fait toucher comme un connard en se disant j'ai tellement de dégâts que jamais il va me toucher et ben si et voilà et on passe à 12% d'angel room sage ensuite une petite sacrifice room et tout est pardonné ça peut pas être en haut ni en bas oui oui bah maintenant on peut se faire toucher hein on s'en fout ah non mais là oui clairement sacrifice room c'est euh c'est noël hein je rêve que de ça pour faire du pognon pour refaire des coeurs oh la p'ts c'est vrai qu'on a le contract from below aussi qui nous double les drops oh la p'ts what a life oh bah oui non mais oui elle est où la sacrifice bruh au et au 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 Merci. The Chariot. The Chariot. La gomme infinie ? Bah non. Si. C'est un one time use, ça va marcher. Il y a une synergie avec... Eh merde mon bouquin. Bloodback c'était full health. Oui mais on peut se le garder. Oh il n'y a pas de sacrifice, sage. Allez hop, je dégage la Holy Card. Alors que c'est une nation en vie, j'aurais pu la garder sur moi. Elle pouvait être ni être en haut ni en bas là-bas. Elle est en dessous du shop. Non elle ne peut pas. Oh elle est en endroit chiant. Ok, ça m'emmerde. Euh... Et pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Bon oui c'est marrant la gomme mais on s'en fout. Euh... Ok. Ça fait chier. 14% de chance de Godroom. J'emmerdais. Ah oui mais c'est vrai que je la recharge avec la ping batterie là. Quelle vie. Ça fait chier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501